Ah, nous venons d'être coupés. C'est pas pour ça. J'ai supprimé le direct, on relance l'autre. Connectez-vous alors. J'ai supprimé le direct et on a relancé l'autre. Connectez-vous, connectez-vous. Celui qui est déjà là peut déjà partager le direct. Je viens de supprimer l'autre, on nous a coupés, on a signalé le direct, je suis obligé de relancer l'autre. Heureusement que nous n'avions encore rien dit à l'autre direct. Je viens de relancer le direct, connectez-vous et partagez. Si vous voulez connaître ce qui se passe à l'ambassade de France, la manifestation qui se passe à l'ambassade de France, ou en étant avec le boycott, partagez dans le direct. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct au maximum. La manifestation anti-Macron à l'ambassade de France, à Ollezouaïaoundé, ou en étant avec le boycott du concert de Lady Ponce. Alors, partagez le direct, partagez, partagez, partagez et partagez le direct au maximum. On avait lancé tout à l'heure, on nous a coupés, on a lancé le direct tout à l'heure, on nous a coupés, et maintenant on relance. Ceux qui sont déjà là, partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, envoyez le cœur et partagez le direct. Partagez au maximum. Dès que nous attayons ça, nous allons commencer. Vous pouvez poser des questions. Le pays est attaqué. Ce n'est plus l'heure de dormir. Tout le monde doit porter la tenue militaire. Alors, partagez le direct au maximum. Partagez, on le signale, mais il n'y a pas de raison. Le direct doit être partagé. Je vous donne, je veux répondre à certaines mauvaises langues par rapport à la manifestation anti-Macron et anti-Français pour Macron à l'ambassade de l'OZOA aujourd'hui. Et aussi, je dois répondre à, je ne serai pas long, je dois vous donner un peu à quel niveau nous sommes pour le boycott du conseil de Lady Ponce. Surtout, n'oublions pas. Je vous dirai à quel niveau nous sommes pour le boycott du conseil de Lady Ponce. Tous les jours, je vous rendrai compte. Mais aussi, je dois vous rendre compte, je dois répondre à certaines mauvaises langues qui se sont ingérées à la manifestation anti-Macron. d'autres qui répondent un genre. Ceux qui disent que non, c'est à Paul Biadé répondre, à Macron. Ceux qui disent que non, c'est le RDPC. Ceux qui disent que non, c'est... Non, je dois vous donner une réponse. Je dois répondre à tout le monde. Alors, partagez le direct au maximum. Et je dois vous donner où en est-on. Beaucoup se demandent où en est-on. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit distrait. Bonjour, Marie Michon. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Nous ne devons pas être distrait par rapport au boycott du conseil de Lady Ponce. Malgré... Bonjour, la patronat. Malgré... Les sorties se grenues et bêtes de Calibri Calibro. D'ailleurs, ça vient renforcer notre boycott. Donc, je vais parler... Je vais répondre... Bonjour, Manuela Pierrant. Je vais répondre à certaines personnes par rapport à la manifestation qui vient de se passer ici même, à Yaoundé, devant l'ambassade de France. Il y a des mauvaises langues qui disent comme quoi... C'est la jeunesse du RDPC, comme quoi c'est la jeunesse de ceci, comme quoi c'est les gens manipulés, comme quoi c'est quoi. Donc, partagez la vidéo. Ouais, il faut lancer le boycott. Attends, je te lis. Kanto va voir. Il faut lancer le boycott de la puce orange tant que Macron ne demande pas... Ne demandez pas des excuses au Nomungi. Il faut frapper aux portes... Aux portes-monnaies Kanto. A ouvert les yeux de tout le monde. Voilà. Nous allons arriver là. Merci... C'est qui là ? Kanto va voir. Merci. Donc, partagez dans la vidéo au maximum. Avant qu'on en a... Partagez, partagez, partagez au maximum. N'oubliez surtout pas le boycott du concert « Les dépenses basses et merci ». Donc, mais en avant, nous allons faire... Nous allons répondre à certaines mauvaises langues qui veulent parler de la manifestation anti... Et qui veulent joindre, faire du deux poids, deux mesures par rapport à la manifestation anti-Macron, anti-française qui se passe actuellement à Yaoundé. Ce n'était qu'un avant-goût. Ce n'était qu'un avant-goût. Je vais vous dire certaines choses. Je vais vous mettre certaines révélations sur la table. Alors, partagez la vidéo. Envoyez le cœur et partagez la vidéo. Mais oui, Marie Méchance, le boycott est lancé. Le boycott est total. Déjà, le juge de liberté a déjà saisi le dossier. Donc, on n'est pas encore arrivé sur le boycott. Nous sommes là maintenant sur la manifestation qui se passe anti-Macron, qui se passe à Yaoundé. Et nous allons prendre les mesures. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses trop, trop riches dans ce direct. Partagez la vidéo. Partagez le direct. On atteint 500 et puis on lance. Partagez le direct. Envoyez le cœur. Est-il Bill, envoyez le cœur. Mais qui vient ? Envoyez le cœur, oui. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur. Une très grande, une large manifestation de la jeunesse camerounaise. Voilà. De la jeunesse camerounaise, aujourd'hui, à Yaoundé. anti-Macron pour répondre à Macron et à son interlocuteur Calibro, Calibro, alias Abdoulaye Thiam. Où il est camerounais même d'abord. Où il est quoi ? Je ne sais même pas de quel... Il faudra qu'on vérifie. Parce que vous voyez comment est-ce que la colonisation avait fait. Qu'est-ce que la colonisation faisait ? La colonisation utilisait les gens d'un autre pays pour venir diaboliser l'autre pays. Abdoulaye Thiam là, Thiam Abdoulaye Calibri Calibro là. C'est un agent du service secret français que la France utilise. La France lui a fait créer la base. C'est lui qui crée la base. C'est la France qui lui fait créer la base au nom du peuple camerounais. Alors qu'honnêtement parlant, il n'est pas camerounais. Il n'est pas camerounais. Mais il agit maintenant au nom du peuple, au nom de Maurice Camteau, au nom de la base. Et il a parvenu à regrouper tous les Bamilicains autour de lui. C'est pour ça que vous allez voir, il y avait certains chefs d'État à l'époque, avant les... Bonjour, bonjour Mathieu, Julie, bonjour. Il y avait certains chefs d'État qui étaient des nations... Vous regardez un peu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il est Ivoirien, mais il est le président des Ivoiriens. On nous amène aussi aujourd'hui Calibri Calibro, alias Abdoulaye Tiam, qui n'est pas camerounais, pour venir détruire le Cameroun. De la même manière qu'Alassane Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire alors que c'était un Burkinabé. Est-ce que vous voyez comment ça se passe ? C'est un... 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 un malien qui est devant la destruction du Cameroun. Thiam Abdullah et alias Calibri Calibro c'est celui-là qui est devant la destruction du Cameroun, on n'a pas encore commencé le direct, mais je suis d'abord en train de vous cadrer, de vous mettre quelque chose dans la tête, que l'homme le créateur de la base il est utilisé tout de même comme Alassane Ouattara a été utilisé pour détruire la Côte d'Ivoire pour renouveler les contrats coloniaux de la Côte d'Ivoire avec la France, bon maintenant le même Calibro Calibri qui n'est pas Camerounais, c'est celui-là qu'on utilise avec la complicité de Maurice Camteau pour détruire le Cameroun, pour tuer le Camerounais pour parler du génocide qu'ils sont en train de préparer dans leur tête on est en train de nous préparer quelque chose dans la tête pour parler d'un génocide alors partagez la vidéo au maximum avant qu'on en entame, je vais vous parler de la manifestation je voudrais répondre à certaines langues de bois à certains jaloux à certains jaloux qui veulent qui veulent dénigrer la manifestation aujourd'hui anti-Macron à Oleswa donc partagez la vidéo dès que vous atteignez un 500 on lance la vidéo vous ne vous correctez même pas regardez bien comment les choses se passent au monde on prend un certain Alassane Ouattara pour détruire la Côte d'Ivoire maintenant on prend un Thiam Abdoulaye qui est de nationalité malienne on le fabrique on le rend Camerounais pour dire qu'il est bamiliqué et il détruit le Cameroun au nom du peuple bamiliqué Thiam Abdoulaye qui s'appelle Calibri Calibro un malien donc il parle maintenant au nom du peuple bamiliqué allié de Maurice Camtou c'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire partagez la vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo si vous voulez qu'on commence je ne peux pas commencer si vous n'êtes pas au moins ok je rabaisse le chiffre soyons au moins 300 à 400 comme ça on lance la vidéo je vous ai dit vous avez le titre de la vidéo la manifestation anti-Macron et française qui se passe actuellement là à Yaoundé devant l'ambassadeur de France où l'ambassadeur de France était obligé vous voyez il est obligé de venir supplier les manifestants de se calmer pour établir les visas aux gens ces visas là nous allons même les refuser à la longue nous allons refuser ces visas parce qu'on ne peut pas vendre notre pays pour avoir les visas de la France on va même couper les relations avec la France ça sera même plus mieux on va même fermer cette ambassade et faire appeler notre ambassade ça sera plus mieux comme ça oui ça sera encore plus plus mieux alors partagez la vidéo partagez encore partagez 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 je peux quand même déjà un peu vous lancer ce qui se passe il y a un peu ce qui se passe aujourd'hui quand je vois la manifestation qui se passe en France anti-française aujourd'hui et certaines personnes qui se lèvent et disent que c'est la jeunesse du RDPC c'est le RDPC qui les a envoyés c'est ceci il y a d'abord la jalousie dans tout ça parce que beaucoup de personnes ont tenté à faire ombrage à Marie-Paul-Paul et Marie-Paul-Paul a réussi à organiser une manifestation là où ils ne peuvent pas donc à cela il faut dénigrer la manifestation de Marie-Paul-Paul je n'étais pas moi j'étais que dans les environs mais je ne suis pas le co-organisateur de cette manifestation donc il faut que les choses soient bien claires il s'agit ici maintenant d'un problème qui regarde notre pays ce n'est pas un problème qui regarde M. Paul Biya je ne veux pas pour le moment je m'en tiens de l'appeler président ce n'est pas une histoire qui regarde M. Paul Biya c'est une histoire qui regarde le peuple camerounais est-ce que vous êtes sûr que quand les bombes la vont tomber M. Paul Biya va mourir ? Non c'est nous qui allons mourir alors c'est que si vous avez eu des problèmes de leadership avec Marie-Paul dans vos histoires là-bas il faut essayer d'abord de mettre ça de côté c'est là où la France ou beaucoup de gens qui ont appelé et dire que c'est la jeunesse du RDPC cette manifestation n'a rien à y voir ni de près ni de loin avec le RDPC c'est une manifestation initiée par Marie-Paul si vous avez des problèmes avec Marie-Paul le problème de jalousie et le problème de leadership et que vous cherchez à dénigrer sa manifestation vous avez tort tout ce qu'un Camerounais peut faire qui est pour le bien du peuple Camerounais doit être supporté par le peuple Camerounais ça c'est ma position j'ai dit aujourd'hui même si c'est Maurice Camtot qui partait manifester devant l'ambassade de France pour dire non à l'intervention de la France j'allais m'aligner derrière lui et dire Maurice Camtot c'est bien je te félicite je dis bien même si c'est Calibri Calibro qui partait manifester aujourd'hui devant l'ambassade de France pour dire à Macron ton intervention était très très mauvaise j'allais m'aligner derrière Calibri Calibro alors je dis ceci Camerounais c'est le peuple c'est notre état vous voyez la France où vous vivez là où vous vivez là en France quand il s'agit de l'extérieur qui regarde la France il n'y a plus la gauche il n'y a plus la droite il n'y a plus tous parlent d'une même langue c'est que le peuple finalement on ne croit plus on ne sait plus qui est qui c'est que le peuple nous avons comme ça la jeunesse qui a manifesté aujourd'hui n'est nulle part ni de près ni de loin une jeunesse du RDPC elle n'est de connivence ni de près ni de loin avec un parti politique c'est un peuple Camerounais qui s'est levé pour dire non à la sortie moribonde non à la sortie humiliante de monsieur Emmanuel Macron face au peuple face à ce peuple là face à cette jeunesse là donc maintenant là je vais vous dire si vous avez eu les petits problèmes de leadership avec Marie-Paul-Paul de leadership ou des patriotes ou de quoi que ce soit avec Marie-Paul-Paul si vous avez eu les petits problèmes de discussion de quoi que ce soit avec Marie-Paul-Paul mais si elle a parvenu à faire ce que vous n'avez pas pu faire parce que la balle se joue à terre au Cameroun si vous voulez aussi vous dites que vous êtes capable vous êtes des brigands vous êtes quoi que vous êtes descendez à Yaoundé vous partez casser l'ambassade de France est-ce que vous allez finir à parler qu'en l'air en l'air descendez Marie-Paul-Paul a organisé sa part devant l'ambassade de France en respectant les institutions il faut savoir une chose la jeunesse camerounaise n'est pas une jeunesse qui casse la jeunesse camerounaise le peuple camerounais est un peuple qui respecte la loi et les institutions le peuple camerounais est un peuple qui respecte les marches le peuple camerounais est un peuple respectueux mais un peuple trop dangereux quand il se fâche c'est ce que vous devez savoir ceux qui disaient oh si c'était la vraie jeunesse camerounaise ils devaient casser l'ambassade de France vous êtes libres de venir avec votre jeunesse camerounaise vous organisez votre manifestation vous brûlez vous cassez l'ambassade de France c'est les autres que vous venez qui le fassent le peuple camerounais n'a aucun problème contre le peuple français pour casser l'ambassade de France nous avons un problème contre Emmanuel Macron qui a fait une sortie nauséabonde méprisante envers le peuple camerounais Emmanuel Macron passera le peuple camerounais continuera le peuple français continuera vous êtes sûr que Macron va renouveler le prochain mandat non il faut savoir faire la part des choses le peuple camerounais n'est pas barbare nous ne sommes pas les MR6 nous ne sommes pas la base MRC si vous demandez vous dites que certains veulent faire deux poids deux poids deux mesures pourquoi on interdit la marche de Camto et on laisse la marche de Marie-Paul-Paul des gars qui ont manifesté aujourd'hui non je vais vous répondre clairement connectez-vous 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 je vais leur répondre beaucoup de gens veulent faire du deux poids deux mesures pourquoi on laisse la manifestation de Marie-Paul ou bien de ceux qui sont allés à l'ambassade de France et quand c'est Maurice Camto qui manifeste le MRC qui marche la marche les gens ont été dit le marche du MRC il faut que vous sachiez quelque chose je réponds à cette question et à toutes vos questions le MRC fait des marches non seulement illégales et le MRC a un objectif dans ses marches c'est-à-dire faire les cases c'est-à-dire mettre des infiltrés dans ses marches tuer les gens et attribuer ces tueries-là à la police vous avez vu ce qui était arrivé dans leur marche à Douala où on a failli les laisser ils ont fabriqué des balles qu'on a tiré en Doki quand aujourd'hui on n'a jamais vu la cicatrice de tous les temps qu'ils montent à la télévision ils n'ont jamais monté la cicatrice que voilà la balle qu'ils m'avaient prise ici on a fabriqué la balle qu'on a tirée sur Maître N'Djamène c'est ce genre de manifestation que l'État n'accepte pas parce que c'est déjà des manifestations hors la loi ça c'est déjà des manifestations hors la loi et l'État n'autorisera jamais les manifestations hors la loi voilà pourquoi à chaque fois que Maurice quand on demande l'autorisation de faire une manifestation les associations de protection des droits de l'homme de protection de la loi partent pour dire non pour demander au sous-professe que non nous ne voulons pas la marche du MRC parce que ces marches vont se tuer les Camerounais c'est pour c'est pour qu'il y ait des infiltrés ouvrez bien vos oreilles pourquoi les marches du MRC ne sont pas autorisés ce n'est pas l'État qui bloque ça ce n'est pas la loi qui bloque c'est le peuple Camerounais qui bloque les marches du MRC pourquoi ? parce que les marches du MRC ont un autre objectif ils ont un agenda derrière Maître Ndoki l'a prouvé ou il a dit dans le monde entier qu'on a tiré sur elle alors que personne n'avait jamais tiré sur Maître Ndoki Jamen l'a prouvé ou ils ont dit dans le monde entier qu'on a tiré sur eux alors que personne n'a jamais tiré sur eux leur objectif c'est d'organiser des marches créer des fausses tirs voire même porter les gens détenus de policiers qui vont tirer sur les gens alors qu'ils ne sont pas des policiers afin que les marches internationales viennent bombarder le Camerounais c'est l'objectif des marches du MRC faire les casses brûler la ville afin que l'état s'énerve et et enfin ils vont dire que bon à la communauté internationale que voilà les manifestants qu'ont tu ce que vous avez vu en Algérie comme peut-être ce que vous avez vu au Burkina Faso ils ont un agenda caché dans leurs manifestations et c'est sans ces manifestations là que le peuple bloque à chaque moment que ces parties tribales et nos fascistes demandent une manifestation le peuple bloque la manifestation du MRC ce n'est pas le cas donc dès qu'ils font une demande le peuple les associations déposent les comptes et demandent à la même sous-préfecture dès qu'ils font une demande de la marche le peuple et la manifestation déposent les comptes et demandent à la même sous-préfecture donc je vais chasser certaines personnes je te bloque Stéphane Dicu fou le camp tout se joue à terre c'est une manifestation qui a prouvé au monde entier à ceux qui aboyent à l'extérieur vous aboyez à l'extérieur vous faites maintenant la jalousie si vous êtes capable vous dire que c'est la marche du RDPC et que vous vous êtes trop dangereux descendez organisez les marches au Cameroun avec vos marcheurs vous cassez l'ambassade vous brûlez vous c'est simple simple trop simple pour vous comme pour Marie-Paul vous confondez même ce qu'on appelle la lutte finalement vous êtes on ne comprend même plus dans quel sens vous êtes c'est Amère Kamère qui a dit ça que c'est la marche c'est la jeunesse du RDPC on a fait ceci Amère Kamère si tu vois que c'est la jeunesse du RDPC descend à Yaoundé avec ta jeunesse vous partez vous brûlez l'ambassade comme si tu dis que c'est la jeunesse Cameroun je te bloque je te bloque je vais bloquer un taliban si Amère Kamère voit que la marche de Marie-Paul n'est pas bonne c'est la marche du RDPC et qu'il faut des gens qui vont casser l'ambassade qui vont brûler l'ambassadeur brûler tout il peut descendre Amère Kamère tu peux descendre et tu organiser ta marche vous entrez à l'ambassade vous brûlez vous faites tout ce que vous voulez faire le peuple Cameroun est un peuple civil le message est bien parti Macron a bien saisi le message d'autres ont parlé devant France 24 devant la BBC devant toutes les chaînes je peux comme Guylain Chapuis qui a parlé aujourd'hui à France 24 oui devant les chaînes toutes les chaînes les grandes chaînes de télévision internationale ça veut dire le message est parti et Macron a bien reçu la réponse Macron est déjà bien au courant de ce qu'il attend à l'intérieur du peuple Cameroun à l'intérieur du Cameroun il est déjà bien au courant de ce qu'il attend à l'intérieur du Cameroun parce qu'Emmanuel Macron semble oublier même l'histoire du Cameroun il ne sait pas que le Cameroun est le seul pays qui a obtenu son indépendance par force contrairement au Sénégal contrairement au Mali contrairement au Burkina contrairement à d'autres pays le peuple Cameroun est le premier pays d'Afrique subsaharienne qui a eu son indépendance et il a obtenu son indépendance par force Macron ne connaît pas cette histoire le peuple Cameroun est le peuple qui a combattu sérieusement pour avoir son indépendance est-ce que Macron connaît cela ? la manifestation d'aujourd'hui était un message pour lui dire que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire là où il peut aller décréter un nouveau franc CFA le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire là où il peut aller renouveler faire les ponts qu'on va payer pendant 30 ans non jamais ça ne se passera pour Cameroun le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire où on va accepter un pantin au pouvoir comme Alassane Ouattara le Cameroun est un état souverain et le peuple Cameroun aime beaucoup son pays plus que tout il n'y a pas un peuple africain dit à Macron qu'il n'y a pas un peuple africain qui aime beaucoup son pays plus que lui plus que le Cameroun aucun pays africain n'aime son pays comme le Cameroun le Camerounais aime beaucoup son pays alors la petite maître tribale qui se pavane et fait comprendre à Macron qu'ils sont capables d'amener les émettre au Cameroun il trompe largement Macron Macron vous faites fausse route vous faites largement fausse route Emmanuel Macron il faut encore bien vous renseigner il faut encore bien vous renseigner oui Emmanuel Macron doit comprendre que le peuple Cameroun est un peuple qui a lutté pour avoir son indépendance on ne nous a pas donné l'indépendance contrairement au Mali Côte d'Ivoire Burkina Faso les autres pays là nous avons combattu et voilà pourquoi le Cameroun est le premier pays à obtenir bonjour Amel Kamer bonjour bonjour mon cher Amel Kamer c'était juste pour te répondre en disant que ces gars que vous avez violeux Zouara ne sont de rien ne sont loin derrière les gars du RDPC la preuve vous même vous avez vu le communiqué du ministre de porte-parole du gouvernement ministre de la communication qui n'a pas fait allusion à Macron mais ce que les gars ont dit à Macron en direct aujourd'hui je ne crois pas qu'aucun membre du gouvernement ne peut supporter ça parce que ça va aussi hors de la règle diplomatique tout de même comme le discours de Macron partait aussi hors de la règle diplomatique mais c'était un message dur et très fort envoyé à Emmanuel Macron il faut que Macron sache que où c'est là tout se joue sur place ceux qui sont là-bas en Europe on le trompe on lui fait comprendre ils s'arrosent le droit de parler au nom du peuple camourounais bon maintenant Macron va donc voir qu'il y a le grand peuple camourounais pas la petite maître tribale qui se prend qui s'arrosent le droit de parler et de dire le peuple camourounais dit maintenant c'est le grand peuple camourounais vous avez suivi ce que Issa Chirou m'a dit Issa Chirou m'a dit que tout le bruit que les gens font là les septentrions les regardent Issa Chirou m'a envoyé un message codé que tout ce que la maître tribale du MRCF basse fait là les septentrions les regardent les septentrions les regardent et il est calme c'est ce que Issa Chirou m'a dit il a dit à qui veut l'entendre à vision 4 que tout ce que la maître tribale est en train de faire là tous les casques qui sont en train de faire là les septentrions est calme il les regarde ça c'était le message que Issa Chirou m'a envoyé bien clairement à Maurice Camtou je ne sais pas donc là où Maurice Camtou ira se cacher et les septentrions ça veut dire le grand nord c'est à dire tout le grand nord Belogouba lui avait déjà répondu parce que j'avais fait un message un direct ici une fois où j'ai fait comprendre au peuple camerounais que l'ombre américaine c'est tout le Cameroun mais ils font semblant d'ignorer cela et vouloir faire comprendre que c'est les écans qui ne les aiment pas l'ombre américaine depuis l'histoire avant que il n'arrive même au pouvoir il sait très bien qu'il est l'homme le plus détesté de tout le Cameroun ah oui Amère Kamer je lis ton commentaire je suis vrai dans mes dires le respect s'arrache alors si on veut le respect on passe aux actes il faut comprendre Amère Kamer la France n'est pas un état le peuple camerounais n'a pas un problème avec le peuple français le peuple camerounais a un problème actuellement avec Emmanuel Macron qui représente le peuple français quand un français arrive il y a des français qui sont au Cameroun qui vivent ils sont à l'aise Emmanuel Macron appuie le micro et dit lui-même qu'il y a un sentiment anti-français qui devient de plus en plus élevé en Afrique non je répondrai à Emmanuel Macron comme le président lui avait répondu que c'est des choses comme ça qui créent le sentiment anti-français parce que quand la France persiste et dire que ils vont donner les ordres je peux vous répondre est-ce qu'amère si tu es connecté je vais te dire ce qui a poussé Macron à arriver à ce point là où je suis obligé je suis obligé de vomir une certaine vérité il y a quelques semaines Emmanuel Macron a voulu avoir Paul Biya au téléphone Paul Biya a bien pris le téléphone ils ont causé à un certain moment Biya l'a raccroché au nez le président Paul Biya a raccroché Emmanuel Macron au nez voilà là où les nerfs passent voilà où les nerfs passent ça je suis obligé de dire ça dans un direct est-ce que vous saviez cela Chirac Jacques Chirac qui était mort avait dit quoi de tous les présidents africains je n'ai jamais vu un homme comme Paul Biya des fois j'appelle Paul Biya une semaine il ne prend pas le téléphone des fois il voit il vient il voit mes appels en absence il ne me rappelle pas c'est Chirac qui l'a dit après on a dit qu'il est fou là je peux être d'accord il faut qu'on attaque à ce que les français ont au Cameroun c'est clair là je suis tout à fait d'accord ça c'est pour chercher l'indépendance c'est vrai mais je peux vous dire que même à l'heure où je vous parle il y a toujours l'ambassade des Etats-Unis en Syrie à l'heure où je vous parle il y a toujours l'ambassade des Etats-Unis en Iran et vous connaissez les relations hostiles qui existent entre la Syrie et les Etats-Unis les relations hostiles qui existent entre les Etats-Unis et l'Iran l'ambassade reste là ça n'a pas de problème ça n'a pas de problème vous pouvez encore dire ok on s'attaque à tout ce qui appartient à la France ok oui on peut boycotter comme je peux dire maintenant là qu'on lance le boycott contre la Syme Orange moi-même je suis à Orange je quitte Orange tout de suite je quitte Orange tout de suite je m'en vais à MTN ou bien je m'en vais à Nextel je suis moi-même Orange après ce direct je quitte Orange je m'en vais à Nextel ça c'est ou bien je m'en vais à Camtel c'est terminé je quitte Orange je bloque ma Syme Orange terminée et j'appelle beaucoup de Cameroun à le faire bloquer la Syme Orange on peut s'attaquer à ceux qui les regardent on n'a même plus besoin de s'attaquer à ça amer camère j'adore bien tes interventions parce que ça va étendre les débats j'adore tes commentaires ça va étendre les débats on n'a même plus besoin de s'attaquer à ça si vous voyez la sortie d'Emmanuel Macron c'est dû à cela c'est-à-dire le président Paul Biya lui-même s'attaque à ça les brasseries on a fait un redressement fiscal aux brasseries du Cameroun de plus de 10 milliards à payer cash Orange toutes ces compagnies téléphoniques mobiles ça fait depuis plus de deux ans c'est ça qui a chassé d'abord l'ancien directeur général de Camtel parce que Bollor était encore là vous connaissez ce qui a chassé un côté Manakamtel est-ce que vous vous êtes déjà posé ce qui a chassé un côté Manakamtel c'est parce qu'un côté Manakamtel dit que ces oranges-là ils profitent de l'argent du Cameroun ils doivent payer plus que ce qu'ils payent et c'est arrivé comme ça les lobbies ont tout fait on a chassé un côté Manakamtel le pot de Douala n'est plus dans les mains de Bolloré la Camerail est en train de quitter dans les mains de Bolloré est-ce que vous connaissez même ce qui se passe donc on n'a même plus trop besoin de s'attaquer à ça la France n'a même plus à contrôler les accords d'exploitation minier que le président Paul Biassigne avait d'autres pays avec les Etats-Unis avec la Corée avec le Japon avec la Russie est-ce que vous savez que le Cameroun est le premier pays d'Afrique noire qui a son armée propre le BIR le BIR est l'armée le seul pays pour le moment d'Afrique sud-saharienne qui a son armée propre la France n'a aucun contrôle derrière le BIR est-ce que vous le savez c'est depuis 2009 que BIR avait refusé les accords militaires et d'autres accords neocoloniaux avec la France le BIR le seul pays d'Afrique francophone qui a son armée personnelle propre à lui c'est le Cameroun et c'est le BIR vous croyez que la France a quoi il voit derrière le BIR rien donc on n'a même plus besoin de tout ce que je peux dire je complète l'armée Camer comme tu demandes qu'on boycotte c'est tout ce qui a parti aux Français tout ce que nous devons faire actuellement c'est de se mettre derrière le président de la république comme les saints ils restent là comme une reine et les abeilles sont là entourées au cas où la France va vouloir faire ce qu'ils ont commencé à faire là parce que lui-même il est en train d'abattre un travail très énorme vous ne pouvez pas le savoir voilà que je te révèle aujourd'hui que la sortie de Macron d'hier et d'Amérique Calibro Calibri n'était pas anodine est-ce que tu savais qu'il y a quelques semaines ou quelques mois où Paul Biya quelques semaines où Paul Biya a raccroché je savais je suis obligé de mettre ça sur la place publique puisqu'Emmanuel Macron en a voulu qu'on en arrive là Biya a refusé de renouveler tous les accords coloniaux avec la France est-ce que vous le saviez Emmanuel Macron vous aviez voulu qu'on en arrive là c'est des choses qu'on ne peut pas vous dire il a causé avec Macron il a raccroché au nez il ne prend plus son téléphone depuis c'est quand Macron a dit je vais appeler Paul Biya la semaine prochaine c'est un mensonge c'est un mensonge Biya ne prend pas Macron au téléphone depuis un temps je vous le dis et je mets ça sur la place publique Paul Biya ne prend pas Macron au téléphone depuis un temps et avant cela il a raccroché au nez il y a quelques semaines il a raccroché Macron au nez posez-vous des questions un homme intelligent qu'est-ce qui ne va pas Macron veut parler quoi à Paul Biya pour lui dire de reprendre le port de remettre le port à Bolloré pour lui dire de remettre la caméra à Bolloré pour lui dire de signer Biya ne prend pas Macron au téléphone je vous le dis aujourd'hui depuis un temps Biya ne prend il a raccroché au nez et depuis un temps je vous le dis c'est un secret il a raccroché au nez et depuis un temps Paul Biya ne prend pas Macron au téléphone Macron a juste fait pour faire plaisir pour vouloir faire son buzz et pour vouloir intimider qui que ce soit est-ce qu'il gère encore les intimidations le peuple Cameroun n'a jamais géré les intimidations Oum Nobe est mort à cause de l'indépendance il a beaucoup il a beaucoup combattu pour cette indépendance et il a montré au peuple Cameroun qu'on peut combattre les Océnaf sont morts ils ont beaucoup combattu je ne veux pas citer les Bamilekais qui faisaient la malhonnêteté pendant la lutte des indépendances comme Neswange parce que c'était des malhonnêtes je parlais des vrais indépendantistes qui sont morts à cause de ce pays-là Martin Paul Sambé est mort à cause de ce pays-là Dwella Mangabe est mort à cause de ce pays-là le Cameroun est un pays très résistant et il y a une historienne américaine j'oublie son nom c'est Alain Jules Meunier qui connaît souvent qui avait dit ceci le Cameroun est le dernier verrou le dernier verrou qu'il faut déverrouiller pour que l'Afrique tombe si le Cameroun tombe toute l'Afrique sud-saharienne est tombée toute l'Afrique sud-saharienne des colonies francophones est tombée alors le petit chantage de Macron là ça donne les sacs dans ces dégrés et la marche d'aujourd'hui ce qui marche les calibris les calibros on vous a donné deux ans vous avez eu deux ans vous n'avez rien fait même sur le sol français le combat va se passer et c'est pour ça que je répète que les dépenses qui parlent du génocide sans qu'on ouse les corps ne sait pas si les dépenses peuvent écrire son nom elle parle du génocide elle peut définir le mot génocide est-ce qu'elle a même vu le Robert avant de parler du mot stop au génocide son conseil doit être boycotté parce que c'est la même la même clique les dépenses basses MRC son conseil doit être boycotté d'abord le juge de liberté est déjà au courant de la situation le juge de liberté est déjà au courant de la situation c'est d'abord une parenthèse j'étais en train de répondre parce que je ne veux pas être très long à ceux qui ont voulu faire de cette manifestation je peux me dire que le sentiment le Cameroun est le premier pays où on trouve le sentiment anti-français et Emmanuel Macron le connait très bien que c'est au Cameroun où on trouve plus le sentiment anti-français et quand il prend encore le risque c'est même le Cameroun qui contamine les autres états les autres colonies françaises le sentiment anti-français Emmanuel Macron le connait très bien que c'est le Cameroun qui contamine aux autres états le sentiment anti-français le Cameroun depuis a toujours combattu la France les gens sont morts pour ça c'est pas de la blague c'est pas du plaisir et ce qui s'est passé à Yaound aujourd'hui n'est qu'un avertissement déjà même ils ont envoyé les messages les manifestants et les manifestants ont envoyé eux-mêmes les messages que Macron ce que tu vois ce n'est qu'un avertissement et je veux encore répéter et dire au peuple camerounais que ce n'est pas bien quand Macron viendra bombarder c'est nous les bas peuples qui seront des victimes Biya va peut-être même peut-être il peut me quitter il parle chez lui en bombe car il va chez lui en exil mais c'est le peuple camerounais qui sera en exil qui sera victime des bombes de Macron et je répète à Emmanuel Macron que le peuple camerounais n'est pas un peuple qu'on peut imposer quelqu'un à la tête de cet état et si Camteau vous trompe pourquoi vous lui donnez l'argent vous perdez votre argent excepte seulement si Maurice Camteau il a créé son état à Baham il faut qu'il aille créer son état à Baham Emmanuel Macron n'a rien d'alent je pense qu'il a une très mauvaise connaissance de la géopolitique camerounaise c'est pour ça que beaucoup de gens disent qu'il n'est pas expérimenté en politique est-ce qu'Emmanuel Macron peut imposer un président à Yaoundé est-ce que Macron est vraiment celui qui peut imposer un président à Yaoundé Emmanuel Macron ne peut pas imposer un président à Yaoundé Emmanuel Macron ne connait même pas l'histoire du Cameroun parce que si Macron connaissait l'histoire du Cameroun il ne pouvait pas aggraver parce que c'est celui qui parle tous les jours du sentiment anti-français le sentiment anti-français est né au Cameroun le Cameroun est le seul pays qui a combattu la France qui a arraché son indépendance je répète ça Macron Macron vous ne nous avez pas donné l'indépendance nous avons combattu le peuple camerounais a combattu pour avoir cette indépendance il a combattu il y a le peuple algérien il y a le peuple camerounais voilà les peuples qui ont payé plus le prix pour l'indépendance vous ne nous avez pas donné l'indépendance et si vous tentez cette fois-ci vous allez voir ce que vous avez vu à Yaoundela ce n'est qu'un avant-goût et personne n'était même au courant de la manifestation c'était un truc improvisé et si vous tentez si vous voulez vous me mettez en défi essayez d'imposer un président au peuple camerounais vous allez voir et vous ignorez Macron doit connaître doit savoir ce qui s'est passé avant les indépendances et il saura que le peuple camerounais partagez la vidéo vous partez où ? partagez le peuple camerounais s'il connait bien n'est pas un peuple à toucher n'importe comment vous allez voir parce qu'il y a des traîtres partout il y a des traîtres partout vous avez vu vous avez tenté au nord Cameroun avec les Boko Haram où on a arrêté je ne parle pas de loin c'est la France qui finançait qui armait les Boko Haram le ministre de la communication tchadien l'a dit dans une conférence de presse au Cameroun les mots je ne mange pas les mots il a dit 40% des armes que les Boko Haram utilisent sont de marque française oui ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est un ministre d'un état voisin qui l'a dit que 40% des armes utilisées par les Boko Haram sont de marque française Boko Haram se retrouve avec les chars de marque française ça ne vous dit rien ça a commencé là-bas ça a échoué quand les Boko Haram échouent ils sont partis avec les Sélékas à l'est pour essayer d'attaquer le Cameroun les Sélékas a échoué maintenant ils sont partis à la partie anglophone le Nozo où ils parlent de génocide tout le temps alors qu'il n'y a pas de génocide où ils parlent quand Emmanuel Macron dit ça va génocide au Cameroun oui je sais vous savez qu'il y a génocide où Macron il n'y a quel génocide au Cameroun Emmanuel Macron quand vous dites vous savez un président de la République qui dit je sais savez-vous qui est génocide au Cameroun vous dites je sais mais c'est scandale ça alors vous avez vu vous avez eu un avertissement aujourd'hui vous êtes avertis et ça n'a pas commencé aujourd'hui vous avez échoué avec le Boko Haram vous avez échoué avec les Sélékas vous avez échoué parce que 70% 80% du territoire du Noso est maintenant dans les mains de l'État et vous l'avez confirmé pendant la campagne électorale vous avez confirmé cela il y a eu plus de votants au Noso qu'à Douala le pourcentage du votant est plus élevé que celui de la ville du littoral est-ce qu'Emmanuel Macron le sait que le pourcentage du Noso les gens ont plus voté dans le Noso que dans le littoral quand on voit le pourcentage Macron le sait alors ils créent des choses ils partent prendre un Sénégalais comme ils ont pris un Burkinabé pour venir diriger la Côte d'Ivoire Emmanuel Macron peuvent prendre les Sénégalais pour créer les émeutes de palais du génocide de palais on savait qu'un Sénégalais est un agent du service secret français on n'ignore plus ça nous le savons déjà mais vous allez vous heurter au Cameroun et je répète et je le dis à tous ceux qui ont dit aujourd'hui que c'est la jeunesse du RDPC c'est la jeunesse de ceci c'est une erreur grave le RDPC n'a envoyé personne dehors la preuve en est le communiqué je ne peux pas manger les mots le communiqué du ministre c'est de la jeunesse de la communication le porte-parole du gouvernement le peuple camerounais l'a protesté c'est même ce qui pousse plus le peuple camerounais à aller marcher à la massacre de France donc si vous avez vos petits contentieux avec les organisateurs de la manifestation qui vous ont arraché la vedette il faut arrêter de dire du n'importe quoi si Marie-Paul Pola réussit sa manifestation et que vous avez les contentieux avec elle il faut arrêter de dire du n'importe quoi il s'agit maintenant de l'état le peuple camerounais a contesté la sortie du gouvernement ils ne sont pas d'accord parce que ils n'ont pas dit des mots qu'il fallait dire moi-même j'ai dit aujourd'hui j'ai dit aujourd'hui je vais le répéter parce que j'ai publié ça que le Issa Chiroma est le meilleur ministre de la communication que Polbi en ait eu ça je l'ai dit alors quand le peuple camerouna lui s'est communiqué là hier soir ils étaient obligés de sortir il dit que non alors si nous devons nous défendre le peuple camerounais est défendu et descendu lui-même parce que le communiqué du gouvernement ne l'a pas satisfait voilà pourquoi le peuple camerounais est sorti ce n'était pas ce n'était pas le MPC ni le MRC ni qui tout le monde était là ce n'était même pas tu vas voir que ce n'était même pas d'avoir des politiciens mais le peuple ne peut pas qui est contre déjà l'ingérence de la France qui est contre la déclaration de guerre que Macron nous a faite c'est de ça qu'il est question et ce qui demande à ce peuple-là d'aller casser d'aller brûler l'ambassade vous pouvez le faire vous pouvez descendre aussi avec votre équipe aller brûler et casser l'ambassade mais le message le peuple camerounais est descendu pour envoyer un message à la France que le Cameroun n'est pas facile à toucher alors si vous voyez que cette manifestation n'était pas suffisante sortez allez brûler l'ambassade allez casser à votre tour nous ne sommes pas le MSC c'est au MSC qu'on trouve les vandales c'est au MSC qu'on trouve les bourriques les îles très comme Max et Nour-Ivoire c'est au MSC pourquoi ? parce qu'ils ont atteint le point de non-retour c'est des maquisards ce sont ceux qui ont d'abord tué les Camerounais avant les indépendances ils ont coulé le sang de Camerounais causé un génocide entre eux-mêmes comme c'est que les ambassadés en train de causer un génocide entre eux et tous les moros personne n'en parle nous on c'était pour l'avertissement alors si les gens du MRC ça les énerve parce qu'ils ont voulu qu'on casse l'ambassade pour que ça devienne l'ONU nous condamne ça devienne un incident diplomatique qu'ils partent acheter les cordes chez Foku même 5 personnes peuvent utiliser une corde pour mourir mourir 100 à 10 personnes peuvent utiliser une corde pour mourir parce que c'est de ça vous voulez qu'on arrive à ce niveau de provocation là mais le message est bien passé et bien clair les manifestants et les manifestants ont dit clairement ce qu'ils ont réclamé au ministre de la communication de dire les manifestants ont envoyé un message clair qu'ils ont voulu que le ministre de la communication puisse envoyer à Emmanuel Macron et il a bien reçu le message c'est ça de ça qu'il s'agissait la manifestation aujourd'hui était d'envoyer le message à Emmanuel Macron qu'on aurait voulu que le ministre de la communication puisse envoyer le peuple camerounais était trop fâché et ne peut pas se laisser humilier et jusqu'à présent le peuple camerounais demande un pardon demande à Emmanuel Macron de l'adresser c'est un pardon officiel pas qu'un communiqué un pardon officiel comme il l'a fait officiellement devant les chaînes de télévision il doit aussi le faire si cela n'est pas fait le plan B cela déroulait si cela n'est pas fait si Emmanuel Macron ne demande pas un pardon officiel au peuple camerounais comme il l'a fait devant les chaînes de télévision il va le faire avec un communiqué nous ne sommes pas les Ivoiriens où tu vas insulter n'importe comment Macron le peuple camerounais n'est pas les Ivoiriens où tu insultes et fais du n'importe quoi et vous savez que le sentiment anti-français est né au Cameroun et tout le monde vient manger ça chez nous et on vous a combattu la France énergiquement avant les indépendances et tout le monde vient manger ça chez nous si vous ne faites pas un communiqué officiel pour demander un pardon officiel le peuple camerounais nous risquions de commencer par le boycott total de tout ce qui appartient à la France ça doit être comme ça nous ne faisons pas des cases j'ai répondu que pourquoi d'autres ont voulu dire que pourquoi on laisse les manifestations les anti-français et on ne laisse pas les MRC le MRC est un agenda caché dans ces manifestations le MRC ne veut pas faire une manifestation le MRC ne veut pas des marchés pacifiques le MRC veut faire ce qu'on appelle le soulèvement populaire comme ce qui s'est passé au Burkina Faso c'est ça que le MRC calcule mais ils n'ont pas de force c'est même une honte combien de fois le MRC a demandé au peuple de descendre dans la rue on n'a jamais vu combien de fois le MRC a demandé des villes mortes rien n'a été respecté Macron doit donc voir à partir d'aujourd'hui que le MRC qu'il veut supporter là n'est pas aimé le peuple camerounais n'aime pas le MRC le peuple camerounais n'aime pas Maurice Camteau combien de fois il a demandé les villes mortes fermer les boutiques arrêter les taxis personne n'a son temps combien de fois il a voulu ne fût-ce que créer une petite marche qui peut générer un soulèvement populaire il n'a pas pu réussir vous allez perdre votre argent derrière Maurice Camteau Emmanuel Macron ça ne vaut pas la peine donc il y a deux choses qu'il faut comprendre il y a des marches pacifiques comme ce que les gars ont fait aujourd'hui pour envoyer leur message à Emmanuel Macron et au peuple français pour leur dire que le Cameroun n'est pas la cachecardée de quelqu'un le Cameroun n'est plus le champ de la France qu'ils aillent faire ça en Côte d'Ivoire qu'ils aillent le faire en Côte d'Ivoire et non au Cameroun c'était un message clair que ceux qui sont là qui veulent tes finances pour je ne sais pas quoi ils veulent les finances pour prendre le pouvoir au Cameroun que Maurice Camteau qui veut les finances avec votre calibro calibri ils te trompent tu vas perdre ton argent tu vas te heurter les visages au Cameroun et vous avez vu l'exemple avec l'ambasonie vous avez vu l'exemple avec le Boko Haram vous avez vu l'exemple avec les Séléks à l'Est vous allez vous hôter pour la énième fois le pion le pion soyez-en rassuré Macron soyez-en rassuré et j'appelle tous les peuples camerounais maintenant à porter la tenue militaire soyons prêts à tout moment je vous ai pris un exemple hier en 2005 avant qu'elle s'était vu l'engagement du peuple syrien à défendre leur pays et leur président quand la guerre a commencé j'avais dit j'ai fait l'Iran j'ai fait la Syrie c'était des peuples prêts et j'ai toujours dit ici qu'il faut qu'on réintroduise encore le service militaire au Cameroun quand je suis arrivé j'étais en Syrie quand j'ai vu la guerre commencer les américains venir casser la Syrie j'ai dit que les américains ne vont pas gagner cette guerre les gens ne m'ont pas cru moi je supportais jusqu'à aujourd'hui je supportais Assad moi j'avais dit que les américains ne vont pas gagner cette guerre pourquoi ? parce que le peuple syrien était préparé psychologiquement moralement et physiquement là où la guerre se passe j'ai fait le tourisme là-bas à Idlib la route qui quitte Damas jusqu'en Turquie je ne connais pas tout là où la guerre se passe je suis allé faire le tourisme là-bas avec une société touristique je connais parfaitement là où la guerre se passe j'ai vu l'engagement du peuple syrien et c'est sur cette route où il y a toujours les petits opposants comme les gens de Maurice Kanto là oui c'est sur cette route où il y a toujours les petits opposants où il y a comme les Maroukans qui ont pris les armes donc le peuple Kamoine doit prendre l'exemple du peuple syrien le peuple syrien était prêt préparé déjà certains partaient à l'école avec la tenue militaire donc ils étaient prêts donc ce que les américains ont fait là ne les ont pas surpris alors j'appelle le peuple kamourouais à rester prêt Maurice Kanto a décidé de détruire le Cameroun Maurice Kanto est prêt qu'il a tout pour prendre le pouvoir avec les armes et c'est l'homme de Maurice Kanto à qui Macron a accordé l'audience Calibri Calibro c'est celui qui a créé la base et j'ai publié avant que Macron accorde l'audience à Calibri Calibro que Maurice Kanto est en ce moment vous pouvez aller sur ma page en réunion en meeting avec Vincent Bouloré je l'ai dit c'était pas au hasard que à l'heure où on parle à Maurice Kanto en meeting avec Vincent Bouloré et c'est le lendemain que Macron accorde l'audience à Calibro Calibri un membre de la base la base MRC de Maurice Kanto là où Lady Ponsa a décidé d'être maintenant est-ce que le peuple Cameroon me comprend là où Lady Ponsa a décidé de jouer maintenant c'est voilà pourquoi je boycotte son concert que je lance un boycott qu'il faut boycot d'ailleurs j'ai demandé Régile Bien je demande à quelques gens qui sont là je vais faire un direct ce jour-ci si vous n'êtes pas d'accord avec Camer Camer envoyez-moi une personne avec qui quand je vais lancer les litis je vais lancer les cotisations pour l'avocat et tout le reste là je serai en communication avec lui je veux que ce que nous devons faire pour le conseil de Lady Ponsa j'envoie ce message pour se réussir nous devons lancer une quête si vous n'êtes pas d'accord ou bien vous vous asseyez Amère Camer je vais appeler Amère Camer moi-même personnellement je vais l'appeler on ne va pas causer un Facebook je vais l'appeler ce soir et puis on va débattre avec par rapport à la gestion de l'agent qui sortira de 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 la lille de l'Ichi pour pour supporter le boycott du conseil de Lady Ponsa donc je vais appeler quelques personnes je vais appeler Amère Camer je vais appeler je vais appeler Laurent Beyanin je vais appeler quelques personnes ce soir je ne vais pas causer avec eux dans le direct pour que vous on puisse se rassembler et voir ce qui va se passer avec l'argent qui sortira qui sortira de l'Ichi parce qu'il faut supporter le boycott déjà le juge de liberté est déjà au courant du dossier il y a déjà les associations qui sont prêtes à supporter le boycott donc il faut de l'argent pour les avocats et tout ça et ces associations je les lance vous n'êtes pas obligé de vous aligner derrière l'association Amère Camer chaque association peut faire ses efforts ce que je suis là je suis seulement là pour la communication et comment faire pour organiser pour amener les gens à cotiser moi même je vais cotiser pour amener les gens à cotiser c'est ça mon travail mon but c'est que même si vous êtes dix associations même s'il n'y a pas l'entente pour le moment nous avons le même ennemi la base MRC dont l'édiponce n'est que l'arbre qui cache la forêt c'est ça c'est de ça qui est question il faut qu'on arrête ce concert là et je veux encore ajouter parce que je ne baisse pas la garde je veux dire au peuple camerounais à la jeunesse qui était à Ouloso aujourd'hui j'aurai la date exacte que Maurice Camteau va arriver au Cameroun si on lui refuse l'asile qu'il serait en train de demander au Canada je veux vous communiquer la date il faut vraiment accueillir Maurice Camteau avec les oeufs pourries la tomate pourrie de deux Maurice Camteau doit aller vivre chez lui à Baham si l'État ne peut pas l'arrêter pour de multiples crimes commises même pour le détournement de 14 milliards parce que Maurice Camteau a détourné 14 milliards quand il a essayé quand il a écrit le code pénal qu'il critique lui-même aujourd'hui donc si l'État ne veut pas l'arrêter pour ce crime là la société civile doit lui envoyer un message il faut l'accueillir avec les tomates les oeufs pourries à l'aéroport de Yaoundé sauf s'il va descendre à Douala mais je veux vous communiquer et de deux il ne doit plus vivre à Yaoundé et lancer les fatwas sur notre terre il doit aller vivre chez lui à Baham il peut lancer autant de fatwas qu'il veut lancer étant chez lui à Baham il peut lancer autant de fatwas pour qu'il y ait génocide au Cameroun qu'il veut étant chez lui à Baham plus jamais à Yaoundé il peut appeler qu'il n'offre à enregistrer ces fatwas qu'il va lancer ça ne doit plus être à Yaoundé j'appelle la jeunesse qui est théorose aujourd'hui je répète ça j'ai rien dit ça qu'il faut le faire je reviens sur le conseil de Lady Ponce je veux que les choses soient claires je veux communiquer avec des personnes aujourd'hui parce qu'il faut qu'on puisse s'asseoir tout le monde puisse s'asseoir vous savez l'argent c'est le nœud du problème la quête est lancée mais comment est-ce que cet agent sera géré les qui vont gérer ça pour le boycott du conseil de Lady Ponce parce qu'on voit que d'ici le 15 le juge de liberté nous donne la sentence que le boycott que le conseil a été annulé donc il faut les moyens pour le boycott d'ici le 15 mars il faudra que le juge de liberté qui est saisi pour la faire nous donne la sentence que le conseil a été annulé et c'est très important parce que si l'état français va prendre le risque comme Macron a pris hier pour ridiculiser le peuple camorounais et laisser le conseil de Lady Ponce passer il faut qu'il sache qu'il y aura des embêtres et l'état français sera responsable puisqu'on a saisi un juge pour demander d'annuler ce conseil il y aura les embêtres s'il y a les morts l'état français sera responsable alors pourquoi il faut absolument que le juge de liberté puisse prendre la décision pour annuler le conseil de Lady Ponce parce que Lady Ponce c'est l'arbre qui cache la forêt c'est la base qui est derrière Lady Ponce vous devez le comprendre alors j'ai été clair par rapport à la manifestation qui s'est passée à Yaoundé j'ai été clair j'ai répondu à ceux qui ont voulu faire deux poids deux mesures pour qu'on ne laisse pas les MRC marcher aussi les MRC n'a pas envie de marcher les MRC a envie de créer le soulèvement populaire en créant des faux policiers ils disent qu'on a tiré sur une doki on a tiré sur une jamène les blessures qu'on n'avait jamais vues là où ils ont soigné ces blessures là aucun hôpital ne nous montrera que voici là où une jamène et une doki ont créé ont soigné leurs blessures donc le MRC a pour agenda créé les émeutes qui vont amener à un soulèvement populaire et mettre Maurice quand au pouvoir voilà pourquoi quand le MRC ce n'est pas l'état qui refuse le marche du MRC c'est que quand le MRC fait une demande de marche la société civile les associations partent voir la sous-préfecture là où ils ont fait leur demande pour marcher pour bloquer et dire que nous ne voulons pas c'est la société civile qui bloque nous avons répondu à cette question deuxièmement j'ai répondu à ceux qui ont voulu faire de la marche de Yaoundé comme étant celle du RDP c'est non ce n'est que si vous avez j'ai dit ceci celui qui a des contentieux pour le leadership avec Marie-Paul Pôle il faut qu'il sache qu'à l'heure actuelle c'est pas un problème de leadership c'est un problème de l'état un problème de notre souveraineté c'est un problème de nos vies il s'acconcède de nos vies donc il faut mettre ça de côté et comprendre que la manifestation d'aujourd'hui ce n'était pas Marie-Paul ce n'était pas ni le RDP ni un parti politique au contraire le peuple était d'abord fâché de la sortie du ministre de la communication hier qui n'a pas pu dire des mots vrais qu'il fallait dire à Emmanuel Macron et ces mots ont été dit aujourd'hui par les manifestants ce message a été envoyé le message a été clair aujourd'hui à Emmanuel à Emmanuel Macron très clair donc Emmanuel Macron doit connaître qu'il doit savoir qu'en dehors de ce qui s'arroge la petite secte tribale la meute et mercée les etnophascistes qui s'arrogent le droit de s'appeler peuple camerounais de parler au nom du peuple camerounais il y a le grand peuple camerounais qui est calme très calme et qui ne veut pas de bruit mais quand ce grand peuple camerounais se fâche c'est très dangereux donc le message d'Emmanuel Macron a été bien clair aujourd'hui alors là j'en ai dit ce que j'avais à dire je vais vous quitter bon début de bonne soirée et bon début de week-end et de semaine à tout le monde merci bye